Musique Puisque les jeux de course off-road ont toujours leur mot à dire sur console, Deep Silver a décidé de tenter sa chance avec Nailed, où le joueur va pouvoir piloter sur des pistes particulièrement boueuses. Et si sur le papier le jeu est plein de promesses, ce n'est pas vraiment le cas une fois en piste. Avec sa conduite orientée arcade, Nailed offre l'occasion de piloter deux types de véhicules, à savoir des quads et des motocross. Et au bout de quelques tours de circuit, le jeu de course de Techland ne peut cacher sa ressemblance avec Pure, signe d'un manque d'originalité de la part des développeurs. C'est d'autant plus dommage que Nailed arrive tout de même à se distinguer grâce à des courses spectaculaires qui multiplient les sauts vertigineux et offrent de bonnes sensations de vitesse. On apprécie également les nombreux enbranchements que contiennent les pistes, ainsi que certains passages comme la descente d'un ruisseau ou le circuit situé en bord de falaise. Des points positifs pour un jeu qui ne prétend pas être une simulation, mais qui ne suffisent pas à en faire un titre de qualité. Car malgré ces sauts démesurés, Nailed n'offre jamais l'occasion de réaliser des acrobaties dans les airs, ce qui est quand même assez frustrant lorsque l'on regarde ce qui se pratique chez la concurrence. La gestion des collisions est particulièrement mauvaise et il n'est pas nécessaire d'être un dieu du guidon pour prendre les virages. Quant à l'intelligence artificielle, les pilotes adverses ne font rien pour bloquer le passage et se laissent même facilement dépasser. Dommage également qu'il soit impossible de débloquer des nouveaux véhicules machine, ce qui réduit grandement l'intérêt du mode carrière. Un comble pour un jeu de course. Heureusement, le mode multijoueur permet de passer quelques heures sympathiques en compagnie de ses amis, que ce soit en ligne ou en écran splitté. Malgré tout, Nailed ne laissera pas un souvenir impérissable, loin des grands noms du genre. Le jeu ne dispose pas d'une réalisation éblouissante et s'adresse avant tout à ceux qui n'aiment pas se perdre dans de nombreux réglages et apprécient les jeux de course accessibles. La note jeu axu, 11 sur 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada